Hello there! Voici les jeux pour t'entraîner avec les mois de l'année. Months of the year. Alors, je vais te montrer dans quel ordre faire les jeux. Donc on va commencer par vocabularie. Et il y a plusieurs types de jeux. Alors ça, le memory, on a déjà fait un la dernière fois. Il y a time click or shoot out. Je pense que le mieux c'est shoot out. So let's click. Et on va prendre celui là, le deuxième. Listen and shoot the word. Ok, comme ça on va s'entraîner avec les mots et pas avec les nombres. So, donc là t'as un timer, t'as que 5 seconds, 5 secondes pour vite vite shoot. Donc là, tu cliques d'abord pour écouter. Listen. December. Et dès que tu vas cliquer là sur Load pour charger ton arme, parce qu'on va tirer, c'est un jeu de tir. Et bien le compteur, il va commencer. Donc il a dit December, il faudra cliquer sur le mot December. December, that's this one. Nice shot. Ok, après tu cliques next round pour faire le suivant. Pareil, donc listen. March. Load. March. Here. Nice shot. Great job. Ok, et t'essaies de faire le meilleur score possible avant de perdre. Et une autre chose aussi, c'est qu'en fait, plus tu vas vite et plus ça te fait de points. Donc en fait, le timer, par exemple, si tu réponds en moins d'une seconde, il va te rester 5 secondes au timer. Et donc du coup, tu vas gagner les 5 points. Ok, et s'il te reste 4 secondes, tu vas gagner 4 points. Etc. Tu vois, 4, j'ai gagné 4 points. J'avais 34 et maintenant j'ai 38. Voilà, comme ça tu peux essayer d'avoir le meilleur score possible en allant super vite. Par contre, si tu perds, you lose. Game over. Alors on va voir les jeux suivants. On va faire les jeux de spelling, épeler, pour savoir écrire les mots. On va faire Missile Defense, first. En premier, Missile Defense. Start game. Donc là, tu vois, le deuxième mois de l'année, hein, c'est... Et il faut regarder comment il s'écrit comme directement. Tutututu. Oh ! Ah bah j'ai loupé. Allez, March, comment ça s'écrit ? Ah, like this. Detonate. Correct. Donc tu vois, il faut aller un petit peu vite, hein. My, may, may... Ah, regarde là, il n'y a pas de majuscule, là il y a une majuscule, donc c'est lui qui est bon. Je clique dessus et après je mets detonate. Nice. Et là, duel, là il n'y a pas de majuscule, là il y a une majuscule, et là c'est pas dans le bon ordre les lettres. Donc duel and detonate. Correct. X. OK. Donc vas-y, bah ça c'est ce jeu-là. Et après, dans Spelling, on va faire aussi le deuxième jeu Collect the Stars. Play. Donc tu vois, là c'est le premier mois de l'année. C'est quoi le premier mois de l'année ? C'est janvier, donc en anglais, comment ça s'écrit ? January. Donc t'as le droit, si tu veux, d'utiliser la fiche que je t'avais donnée à imprimer. Et pense bien, et bien qu'en anglais, on met toujours une majuscule au mois de l'année. Donc pour mettre les majuscules, c'est la caps, tu vois. Là tu les enlèves et là tu les mets. J-A-N-U-A-R-Y. January. Check. Pour vérifier. Good. Et du coup, tu gagnes une étoile et le but du jeu, bah c'est d'essayer de gagner toutes les étoiles. OK. En écrivant tous les mois de l'année. Donc essaye sans la fiche et puis si tu n'y arrives pas, bah tu peux regarder la fiche. OK. That's about it. Voilà. Et à la fin, si tu veux, tu peux essayer un petit jeu qui est rigolo, mais alors là il faut aller super vite. C'est dans Questions. Et c'est celui-là, c'est le Slap Game. Donc il va falloir que tu écoutes la question et après que tu cliques le plus vite possible sur la bonne carte. Alors il faut que tu connaisses à quel chiffre correspond à quel mois de l'année. Par exemple, le 8, c'est le mois d'août. Le 11, c'est le mois de novembre. Le 1, c'est le mois de janvier. OK. Donc si déjà tu connais ça, ça t'aidera. Alors, when's your birthday ? Donc là regarde, il y a 9, 10, 7 et 2. Donc tu peux, avant de lancer le jeu, tu peux essayer de réfléchir quel mois et quel mois. Le 2e mois, c'est janvier, février. Et février en anglais, ça se dit February. Le 7e mois, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc juillet, en anglais, c'est July. OK. Et 9, c'est septembre. September. Et 10, c'est octobre. October. Donc après, il faut aller plus vite parce qu'il faut gagner l'ordinateur. Et nous, February. Oh ! Tu vois, j'ai cliqué le plus vite possible. Dès que j'ai entendu, c'était quel mois. J'ai cliqué sur l'image qui correspondait. When's your birthday ? Regarde, si je vais pas assez vite. It's in November. November. Oh ! Tu vois ? Il va vite, hein, l'ordinateur. Donc il faut être super rapide. C'est pour ça que je te dis, c'est bien de préparer avant, de réfléchir, là, chaque chiffre, il correspond à quel mois. Comme ça, dès que t'entends le mois, clac, tu vas taper et essaye de battre l'ordinateur. OK ? Donc voilà. Dans l'ordre, tu te souviens, c'est vocabulary, le shoot out. OK ? Avec... On choisit celui-là, avec les mots. Après, dans spelling, tu fais d'abord le missile et après, le stars. Et tu te souviens, dans stars, pour mettre les majuscules, c'est là, sur caps. Et puis, à la fin, tu peux essayer le slap game. Well, that's it. Donc vas-y, clique sur le bouton en dessous de la vidéo. Have fun and learn. Bye-bye. avoidance. Goodbye. Sous-titrage ST' 501